Musique Des graines de lin pour un bon transit nous devons nous habituer à consommer de la linette, et ne pas y penser seulement en cas d'urgence pour éviter les maladies, et faire en sorte que notre organisme fonctionne correctement. Même s'il est vrai que la constipation dépend en grande partie de la quantité de fibres que vous consommez, il faut savoir qu'il existe différents facteurs qui jouent sur la facilité ou non à évacuer les selles. Le voyage, le décalage horaire, le stress, les changements du quotidien sont autant d'événements qui peuvent affecter le transit. Mais il existe des moyens faciles et naturels d'améliorer sa mobilité intestinale, moyens, qui évitent à l'organisme de subir des dommages provoqués par les laxatifs artificiels. Le secret des graines de lin est qu'elles contiennent de grandes quantités de mucilages qui ne sont autres que des fibres solubles. Au contact de l'eau, ces graines libèrent les fameux mucilages qui entraînent un épaississement des liquides environnants. Leur usage dans le traitement de la constipation La meilleure façon de soigner la constipation avec les graines de lin est d'en faire tremper une grosse quantité dans un verre d'eau pendant une nuit entière et de le boire à jeun, graines incluses, le jour suivant. Si cette pratique s'avère trop désagréable pour vous, à cause de la texture dense et visqueuse qu'à prise l'eau, nous vous conseillons de filtrer les graines et de les mélanger avec du lait, du jus de fruits, du yaourt, voire même une salade ce qui rendra leur ingestion plus plaisante. Cette macération vous conviendra à merveille puisqu'elle permet la libération des mucilages dans l'environnement à que de l'intestin. Comment fonctionnent les mucilages ? Les mucilages produisent une sorte de pâte qui permet la libération des selles en facilitant leur passage dans l'intestin. Ce processus d'évacuation est ce qui distingue les graines de lin des autres types de laxatifs. Ces derniers, en habituant le corps à l'évacuation artificielle, génèrent une addiction qui empêche d'aller aux toilettes de manière naturelle. Les fibres solubles des graines de lin sont en capacité d'assimiler les toxines de l'organisme afin de les évacuer avec les selles bien avant qu'elles ne soient absorbées par l'intestin. Ces graines possèdent d'autres composants bénéfiques pour la santé. On peut par exemple retenir l'acide alpha-linolénique, un acide gras de la famille des oméga-3, qui permet une réduction du mauvais cholestérol. Un dernier avantage, et pas des moindres, est que les graines de lin contiennent des substances anti-inflammatoires que sont la luthéoline et l'acide oléique. Les graines de lin contre le cancer Les graines de lin et ses nombreuses propriétés contribuent aussi à prévenir certains cancers, notamment le cancer du côlon et le cancer du sein. Ainsi, leur consommation régulière aide à soigner tout type de maladies inflammatoires, grâce à la haute teneur en huile végétale grassée en oméga-3 qui les caractérise. Le bon fonctionnement des appareils digestifs, urinaires et respiratoires est aussi favorisé par leur ingestion. Finalement, nous pouvons affirmer que les graines de lin font partie des produits ayant le plus de propriétés curatives et préventives face à de nombreux types de maladies. Ceux-ci, à condition de les consommer régulièrement, et pas seulement en cas d'urgence. Souvenez-vous que les différentes parties du corps travaillent en harmonie et que chacune d'entre elles se doit d'être dans un état optimal afin de ne pas compromettre les fonctions vitales. Merci. Merci.